... Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, en cette grande neuvaine de l'Annonciation, nous sommes au septième jour. Le Verbe s'est fait chair. ... Le mystère de l'incarnation, c'est le fait que Jésus soit tout à la fois, vrai Dieu et vrai homme. Reprenons l'expression de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, Jean 1, 14. L'Église appelle « incarnation ». Le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut, nous rappelle le catéchisme de l'Église catholique au numéro 461. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair et de Dieu, nous rappelle Saint Jean dans sa première épître au chapitre 4, verset 2. Et dans la première épître à Timothée au chapitre 3, verset 16, telle est donc la joyeuse conviction de l'Église dès son commencement, lorsqu'elle chante le grand mystère de la piété, « il a été manifesté dans la chair ». Alors Marie, elle est mère de Dieu et ce mystère de l'incarnation mérite à Marie son plus beau titre. Non seulement, bien sûr, elle est mère des hommes, mais elle est mère de Dieu et c'est pourquoi il y a une solennité, c'est-à-dire une très grande fête qui se vit le 1er janvier de chaque année où tous les baptisés sont invités à aller honorer leur mère comme mère de Dieu et puis surtout à vivre avec elle cette année dans l'action de grâce, à se consacrer à elle et à lui confier l'année. Le fils donc du Père et le fils de la Vierge deviennent naturellement un seul et même fils. C'est Saint Antelme qui nous le rappelle. En Jésus, l'Église reconnaît le Dieu fait homme, c'est une affirmation essentielle de la foi chrétienne parce qu'elle est mère de Jésus. Marie peut être appelée mère de Dieu. Celui qu'elle a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son fils selon la chair n'est autre que le fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et l'Église confesse que Marie est vraiment mère de Dieu, c'est-à-dire la Théotokos et vous pouvez consulter le catéchisme de l'Église catholique au numéro 495. Les fidèles donc se réfugient sous sa protection et c'est pourquoi nous chantons cette belle prière parfois du « Soutum » « Sous ta protection, nous nous réfugions Sainte Mère de Dieu », etc. L'implorant dans tous nos besoins, dans toutes nos nécessités. Et il trouve son expression dans les fêtes liturgiques dédiées à la Mère de Dieu dans la prière mariale telle que le Saint Rosaire, c'est-à-dire prier chaque jour les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux du Rosaire. Le Rosaire est un abrégé de tout l'Évangile, confère le catéchisme de l'Église catholique numéro 971. Et donc, à chaque Ave Maria, nous disons bien Sainte Marie, Mère de Dieu. Prions. Ô Seigneur, nous t'en prions, regarde favorablement les prières que nous te présentons en l'honneur de la bienheureuse, glorieuse et toujours Vierge Marie, Mère de Dieu, à l'occasion de cette annonciation. Votre Saint-Esprit, coéternel avec vous, a rempli son sein de la splendeur de sa grâce et de sa vérité, qu'il nous purifie avec bienveillance. Nous prions pour tous les pécheurs, pour tous les malades, car c'est pour eux que le Christ est venu dans notre monde. Et nous le sommes tous, malades physiquement, psychologiquement, spirituellement, relationnellement, et pécheurs, tous. dont nous avons bien besoin de la Vierge Marie comme Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Prions, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Confessons la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, en Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. A souffert, s'oponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Invoquons l'Esprit-Saint avec tout le peuple d'Afrique, de Côte d'Ivoire, en chantant « Il est là, il est vraiment là ». Il est là, il est là, vraiment là, il est vraiment là, l'Esprit-Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. L'Esprit-Saint du Consolateur est parmi nous ce jour. Accourez-vous qui l'attendez, il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, il est là, vraiment là, vraiment là, il est vraiment là, l'Esprit-Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Surtout, chère, en ce temps, je rependrai mon esprit. Vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de vision. Vos vieillards songeront. Il est là, il est là, il est là, vraiment là, vraiment là, il est vraiment là, l'Esprit-Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions l'Angélus chaque jour. Aujourd'hui, nous le proposons en latin, afin de toucher tous nos frères et sœurs du monde entier, car nous ne formons qu'un seul corps, une seule âme, dans cette langue où nous ne pouvons tous nous comprendre. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pranomis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pranobi, Sancta Dei Genitrix, ut iniae ficiam, or promissionibus Christi, oremus, gratiam tuam, quesimus Domine mentimus nostris infunde, ut cui angelu nunciante Christi filii tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam per duco amor, per iumdum Christum Dominum nostrum, Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour, après cette consécration que nous revivons ensemble, car il est important chaque jour de pouvoir nous confier à la Vierge Marie. Ô ma Souveraine, ô ma Mère, je m'offre tout à vous, et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, ma bouche, mon cœur, et tout moi-même, puisque je vous appartiens, ma Bonne Mère, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété, Amen. Et que Dieu Tout-Puissant en amour bénisse chaque homme sur cette terre, chaque femme, chaque enfant. Que tout soit béni en abondance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saurons la joie de nous retrouver demain, pour continuer, pour suivre cette neuvaine, il nous reste encore deux jours. Courage ! Le grand jour de grâce arrive pour chacun d'entre nous. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada